Et c'est parti ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles. Je suis ravie de te retrouver et d'accueillir aujourd'hui Ginette Saint-Pierre. Bonjour Ginette ! Bonjour Cécile. Oui, moi je suis ravie de t'accueillir. Alors Ginette, tu vis au Canada et plus exactement au Québec. Tu es pranique depuis le 20 janvier 2019 et aujourd'hui tu accompagnes les personnes sur leur cheminement vers le pranisme après avoir travaillé plus de 33 ans dans un laboratoire en microbiologie à l'Hôtel-Dieu à Montréal. Donc je trouve ton parcours et ton approche d'autant plus intéressante que ton ancien métier impose une vision factuelle, pragmatique, analytique. Donc d'autant plus ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler du pranisme. Mais avant de commencer, toi qui nous regardes, si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire. D'abord parce que moi ça montre que ça t'intéresse et donc ça me donne envie de continuer. Et puis ensuite ça m'aide à développer la chaîne et à la faire connaître. Mais revenons à toi Ginette. Donc là je t'ai présenté brièvement. Je te laisse nous en dire davantage sur toi. Ok. Moi oui je suis du Québec. Je suis née en Abitibi. Ça fait que ça c'est un petit peu dans le... Donc mon papa et ma maman s'aimaient beaucoup. Et puis ils ont eu quatre enfants. On est quatre filles. Et puis moi j'ai fait juste ma maternelle en Abitibi. Ensuite on est déménagé plus dans l'Outaouais. Et puis j'étais très proche de mon papa. Donc j'aimais beaucoup. Et puis on faisait des activités. Je bricolais avec lui. On allait faire à la pêche et tout ça. Et puis donc dans l'Outaouais j'ai fait mon primaire, mon secondaire. Et ensuite je suis déménagée à Montréal pour faire mon cours au cégep en laboratoire médical. C'était mon choix que j'avais fait au secondaire. Donc j'ai... Et comme tu l'as dit tantôt j'ai été 33 ans vraiment au même endroit. Et j'ai adoré ce que je faisais. C'était mon choix. Puis en laboratoire, j'ai vu des choses extraordinaires au microscope. J'étais en microbiologie. Donc c'était avec les microbes, les bactéries, les virus et tout ça. Donc voilà. Ça c'est le côté, bon, ma carrière. Mais pendant tout ce temps-là, ces 33 années-là, je me suis toujours intéressée à la santé naturelle, l'énergie. Et la nourriture, la nourriture saine. Donc il y a 30 ans, j'ai lu que le sucre, le sucre blanc raffiné, c'était très néfaste pour la santé. Donc c'est la première chose que j'ai changée dans mon alimentation. Donc j'ai diminué la quantité, puis aussitôt que j'ai pu trouver un sucre plus naturel, comme mettons du sucre de canne bio, j'ai fait le changement. Mais pour moi, ça a été des changements vraiment graduels au fil des années. Et puis c'était dans mes temps libres, je faisais des lectures. Et puis vraiment, c'est ça, la santé, l'alimentation, toujours manger mieux, manger moins, dans le but d'un bien-être, d'avoir le maximum d'énergie et puis tout ça. Et l'énergie, ça m'a toujours, toujours intéressée. J'ai même fait ma formation comme magnétiseur. J'ai donné des soins quand même de 2012 à 2018. D'accord. En parallèle de ton travail au laboratoire? Ça, c'était en prévision pour ma retraite. C'est ce que j'avais prévu parce que je prenais ma retraite quand même, bon, à 55 ans, j'étais éligible. Je voulais faire une technique, quelque chose des soins à temps partiel pendant ma retraite, voilà. J'avais fait ce choix-là. Mais la vie, des fois, des petits changements sont prévus. Voilà. Et à cette époque-là, tu avais déjà entendu parler du prana, de personnes qui se nourrissaient de lumière ou pas encore? Pas avant 2000, l'année 2000. Là, je suis tombée sur un article. Dans le journal vert, on a un journal comme alternatif qui parle de nourriture saine et puis tout ça. Puis là, il y avait un article qui était marqué « Se nourrir de rien », quelque chose comme ça. Je me disais « Waouh ». Et qui parlait finalement du livre de Jasmine, « Vivre de lumière ». Je me disais, j'y croyais. Je me disais « Waouh, comment est-ce possible? » Je trouvais ça fascinant. Fait que l'article, je l'ai découpé et je l'ai encore, tu sais, presque trois ans plus tard. Je l'ai gardé parce que je me dis « Waouh ». En tout cas, ça m'appelait, ça me parlait. Et puis, c'est juste les dix dernières années que là, j'ai vraiment plus focussé sur le prana. Qu'est-ce que c'est pour me rendre compte que finalement, je le vois depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis toute petite, ces petites lumières-là qui pétillent, qui bougent dans le ciel, quand on regarde le ciel bleu, c'est ça. C'est la vie. C'est ça le prana. Fait que je le voyais quand j'ai commencé à en parler. Et puis, je me suis rendue compte qu'il y a des gens qui le voient. Il y a plein de gens qui ne le voient pas. Mais je le regarde et je le vois depuis que je suis toute petite. Puis ça, ça m'amusait. Fait que donc, quand on le regarde comme ça, dans le fond, on se trouve comme un petit peu, bien, sans nourrir. Par les yeux, par la vue, ça entre à l'intérieur du corps. C'est une des façons. Oui, tu peux les voir entrer à l'intérieur du corps? Bien, je veux dire, on peut s'amuser à le visualiser. Mais ce que je veux dire, c'est que par la vue, il y a une activation juste en le regardant. Et quand on voit le prana comme toi, est-ce que tu t'aperçois qu'il y en a plus à certains endroits qu'à d'autres? Est-ce qu'il y en a autant, par exemple, dans une grande ville qu'en bord de mer ou dans la nature? OK. Le prana est partout. Il y en a un petit peu plus en campagne, sur le bord de la mer, où est-ce qu'il y a des chutes d'eau comme ça. Mais il y en a partout. Il y en a en ville aussi. Et puis, tu sais, on me pose la question des fois, est-ce que c'est possible de se nourrir de prana, même si on est dans une grande ville? Oui, oui, c'est possible aussi. Il y en a même à l'intérieur de la maison. Il y en a partout. C'est vraiment la base de la vie. C'est sûr qu'en campagne, bon, ben là, il n'est plus abondant. Mais voilà. Et alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'on parle de prana, mais en quoi ça consiste être pranique? Être pranique, dans le fond, c'est se nourrir de lumière. C'est une énergie qu'on appelle le prana. Mais aujourd'hui, être pranique, ça ne veut pas dire arrêter complètement la nourriture. Avant, c'était relié à ça, tu sais, le respirianisme. On les appelait les respiriens. C'était surtout par la respiration. Mais moi, ce n'est même pas de cette façon-là que je l'ai activée. C'est plein d'autres façons. Donc, aujourd'hui, c'est accessible plus que jamais. En 2023, avec les nouvelles énergies qu'il y a sur la Terre. Et puis, donc, ça veut dire, dans le fond, c'est augmenter notre capacité de se nourrir de prana. La bonne nouvelle, c'est qu'on le fait tous déjà. Notre corps sait comment et il le fait déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est activer cette capacité-là. Plus il augmente, on va dire, en pourcentage, le prana dans nos cellules, dans notre corps, on est plus libre et on a moins besoin d'aller chercher l'énergie que normalement on va chercher par la nourriture matière. Donc là, on va chercher la nourriture, mais directement par la lumière. Alors, à t'écouter, ce qui me venait, c'est qu'on a tous un filtre, mais c'est vrai que le filtre, c'est peut-être la liberté. Et de la même manière qu'on peut apprendre à se détacher de toutes nos croyances, nos croyances limitantes ou des pensées qui nous encombrent, J'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, aujourd'hui, le pranisme, c'est arriver à se libérer, à se détacher du rapport à la nourriture, en fait, pour pouvoir l'apprécier comme son passé, finalement, facilement. Oui, dans le fond, devenir plus libre, parce qu'on est programmé pour manger trois fois par jour. On est tous, puis bon, ça s'est passé comme ça. Donc, quand on prend conscience de ça, et de là, c'est Jasmine qui dit dans son livre, et c'est elle qui l'a créé, le 21 jours. Pourquoi le 21 jours? C'est pour sortir de l'habitude du trois fois par jour, et puis augmenter, booster notre capacité de se nourrir, de praner, qui est déjà là à l'intérieur de nous, mais qui, on va dire, qui dort un petit peu. Fait qu'on va aller stimuler ça de plusieurs façons faciles, agréables, et des petits exercices tout simples, quelques minutes par jour. C'est vraiment par la conscience que ça se fait. Et la question… Est-ce que, du coup, je rebondis, mais tu dis que c'est par la conscience que ça se fait? Est-ce que ça veut dire que si on n'en a pas conscience, ça ne se fait pas? Ça se fait très peu, on va dire. Parce qu'on le fait… Moi, je mesure au pendule. J'utilise le pendule depuis une dizaine d'années, puis au jour 1, dans mes accompagnements, le jour 1, je prends le taux de prana, qui est déjà là à l'intérieur de la personne, puis ça varie en moyenne en, admettons, 10 et 30 %. Fait que donc, c'est déjà actif. Fait que donc, en 21 jours, par la conscience, par des petits exercices tout simples, et puis, on va… Ce que j'ai observé, les six derniers mois, les gens vont doubler. Ils vont doubler la capacité, c'est énorme. Je sens bien que je veux dire. Capacité de brasse-toi, tu peux m'ouvrir. Fait que donc, dans le fond, si on augmente le prana à l'intérieur de soi, bien, l'assiette, on va dire la proportion de prana… Tu sais, si on prend une assiette, admettons, qu'il y aurait trois repas, un tiers, un tiers, un tiers, si on rajoute, si on augmente le prana à, admettons, à 60 %, bien là, on n'a plus besoin de trois repas. Probablement que deux, ça va être suffisant, parce que le prana nourrit déjà. Et puis là, on garde, mais c'est ça. Manger, c'est un plaisir de la vie. On le garde, c'est sûr, mais on le fait plus librement et plus par plaisir. Tu sais, là, puis tout se passe autour des repas. Fait que donc… Mais se nourrir de cette énergie-lumière-là a beaucoup, beaucoup de bénéfices qui sont quand même notables dans le corps. Et c'est ça, on peut… Fait qu'aujourd'hui, on peut avoir les deux. On peut vraiment… Tu parles de bénéfices. Que tu peux constater, quels sont-ils, justement? Moi, un des bénéfices… Bon, fait que la vitalité, elle va être augmentée dans le corps, parce que la digestion peut mobiliser jusqu'à 50 % d'énergie. C'est énorme. Fait que donc, automatiquement, quand il y a moins de nourriture, on va dire, mais de meilleure qualité, le système digestif est en pause et cette énergie-là est disponible ailleurs. Donc, le corps va se régénérer plus rapidement, où il y a besoin. Ça, ça va être très différent d'une personne à l'autre, mais il va aller où est-ce qu'il y a des petits bobos à guérir. Il va y avoir l'énergie pour le faire, il est disponible. Moi, je dormais de huit, neuf heures. J'avais besoin de huit, neuf heures de sommeil et maintenant, c'est cinq, six heures. Donc, je me régénère plus rapidement aussi pendant le sommeil. Donc, ça augmente, c'est sûr, le taux vibratoire. Et puis, il y a un bien-être intérieur, une légèreté. Fait que dès les premiers jours, j'ai senti vraiment la légèreté dans le corps en général. Le corps physique, il va aller tout doucement ou des fois un petit peu plus rapidement. C'est différent d'une personne à l'autre. Il va aller s'ajuster à son poids santé, le corps physique. Il va avoir une qualité mentale aussi. Ça va être favorable à ça. Au niveau, il peut se passer aussi. Ça, c'est très différent d'une personne à l'autre. Au niveau émotionnel, il est possible que, oh, là, il y a un espace qui se libère des vieilles, peut-être des vieux deuils, des choses qui n'ont pas été, qui étaient encore un fruit dans le corps, que l'oeil en profite pour se libérer. C'est un peu désagréable sur le moment, mais c'est une très bonne nouvelle parce que ça aussi, c'est de la libération. C'est ça, voilà. Fait que ça, il y a ça entre autres. Et voilà, c'est à peu près ça. Il y a beaucoup, beaucoup, ce n'est que des bénéfices. Cette libération dont tu parlais, et tout comme la régénération cellulaire, c'est aussi des choses qu'on peut voir dans le jeûne. Quelle est la différence pour toi entre le fait d'être pranique et le jeûne, du coup ? Oui, bonne question. Le jeûne, en général, il va être à court terme. Il va y avoir, oui, une détoxification du corps. Il va y avoir, oui, il y en a qui ressentent l'énergie et puis tout ça. Mais le corps, il va aller piger dans les réserves en jeûne, s'il y en a. Fait que s'il y en a beaucoup, ça va. S'il y en a pas beaucoup, c'est pour ça que c'est bien les jeûnes, mais à court terme. Parce que le corps se retrouve en privation. Alors que le prana, une fois qu'il est assez activé, on peut se nourrir. Dans le fond, c'est pas qu'on arrête de manger, c'est qu'on change de nourriture. On change de carburant. On passe de la nourriture matière à la nourriture lumière. Mais on mange tout le temps. Moi, je mange tout le temps. Mais c'est de la lumière. Dans ce sens-là, pour le corps, c'est complètement différent. Il est pas en privation. On le nourrit autrement. Et puis ça, il est content parce que c'est plus léger. C'est un changement de carburant. Quand le mental a compris cette différence-là, le changement se fait. Et puis c'est juste une des conditions. Je vais dire tout de suite, il faut y croire. Quelqu'un qui y croit pas, il y a déjà une croyance. Il y a déjà quelque chose qui va bloquer le processus. Mais quelqu'un qui a l'ouverture, il sait pas comment, mais il a l'ouverture d'esprit. Et puis il y croit, bon ben là, moi je suis là pour montrer tous les trucs, comment faire. On va changer l'habitude pendant les 21 jours. Et je suis là pour faciliter le processus. Et puis je soutiens les gens aussi dans l'énergie. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où on y croit et qu'on y met la conscience, c'est comme si tout d'un coup, on ouvrait le canal qui permet de recevoir le prana, c'est ça? Est-ce que ça veut dire qu'on peut tous devenir pranique ou c'est pas le cas? Dans le fond, on l'est tous déjà à la base sans le savoir. C'est ça la bonne nouvelle. Mais c'est comme inconscient, tu sais, ça se fait. Et puis si on l'active pas, bon ben, on se retrouve à manger par habitude et puis comme tout le monde, parfois par jour, c'est la conscience et puis l'activation qui fait qu'on a moins besoin, qu'on devient plus libre par rapport à la nourriture. Donc, on l'est tous à la base. Le corps sait comment, mais on augmente cette capacité-là. Puis ça, ça va être un appel de l'âme. Il y en a qui ressentiront jamais cet appel-là et puis c'est OK. Il y en a d'autres qui, moi, les gens, quand ils viennent vers moi, c'est un appel de l'âme. Et puis là, ils sont prêts. Et puis là, ça fonctionne. Je mets une alerte quand même pour ceux qui nous regardent. Attention, ça demande quand même une préparation et de se faire accompagner par des gens comme toi, Ginette. Il ne faut pas se lancer seule dans l'aventure parce que, voilà, il y a quand même des... Ça demande un cheminement, quoi. Oui, oui, effectivement. C'est pour ça que moi, avant, tous les gens qui viennent vers moi qui sont intéressés à faire les 21 jours, je passe, ben, une entrevue. Je passe, il y a un questionnaire pour... Il faut savoir, il faut avoir un minimum de... Il faut quand même un minimum de santé, d'énergie, d'équilibre mental, psychologique pour entreprendre, oui, une expérience. C'est une expérience. C'est un processus. On ne sait pas comment ça va se dérouler. C'est à vivre au jour le jour, dans le moment présent. Et puis, je ne recommande pas de le faire seule, non. Fait que c'est bien d'être avec quelqu'un, choisir quelqu'un. Il y a plein, plein, plein de gens en France, partout. Sur la planète, qui, c'est ça, qui ont déjà vécu, qui s'en nourrissent déjà depuis quelques années ou plusieurs années. Et puis, de choisir quelqu'un avec qui on le sent bien. Et puis, d'être accompagné, au moins pour les 21 jours. Ensuite, les gens peuvent poursuivre, s'ils le veulent, à leur rythme. Et puis, ça va prendre un temps pour s'installer après ça. On fait le changement, l'activation. Puis ensuite, ça prend encore quelques mois pour être bien, bien installé dans le corps. Parce que c'est nouveau, hein. Des nouvelles façons. Et quand ça s'installe, tu sens quelque chose dans ton corps de spécifique ou pas ? En dehors de cette légèreté, de ce bien-être, de cette clarté mentale. Est-ce que, je ne sais pas, il y a un clic ou un déclic qui s'opère ou ? Pour moi, dès le jour 1, parce que, bon, moi, je l'ai entrepris toute seule, ce que je ne recommande pas. Mais c'est mon ventre. Moi, c'est ça, j'ai eu mal au ventre d'une bonne partie de ma vie. Puis, à un moment donné, là, j'avais un surplus de poids. J'étais bien avec, je venais de prendre ma retraite, 2017, de l'hôpital. Et là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais ? J'ai demandé à mon corps, là, il m'a dit, bon, tu te reposes, tu prends l'hiver tranquille. Puis ensuite, bien, là, je me dis, je verrai. À ce moment-là, là, on est rendu 2018. Ça me disait aussi intérieurement, je donnais encore mes soins en magnétisme. Puis, j'ai eu la réponse intérieure à l'automne 2018 que c'était terminé mes soins. Et c'était tellement clair que je disais, OK, je fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai refermé ma table de massage, je l'ai mise en vente et puis elle est partie dans la soirée même. J'ai pris l'hiver pour me reposer parce que, oui, les dernières années, à l'hôpital aussi, avaient été exigeantes. On avait beaucoup, beaucoup de stress. Et là, après le temps des fêtes, fait qu'il y a le Noël, le jour de l'an, on mange plus, on prend un petit verre de vin. Fait que je reprends encore trois livres de plus. Là, je me dis, oh non! Fait que là, je devrais dans mon corps au mois de janvier. Je dis, bon, qu'est-ce que tu aimerais? Parce que là, tu sais, il est douloureux encore. Fait que là, la réponse que j'ai, c'est une pause digestive. Puis là, les dix dernières années, j'ai pris toutes, toutes les informations sans savoir que je deviens, que je me nourrirais de prana, mais ça m'intéressait. Fait que j'ai écouté tout ce qu'il y avait comme témoignages, comme informations sur YouTube et puis tout ça. Et puis, le processus, là, là, pour me rendre compte, c'est la façon d'accéder, c'est par le processus de 21 jours. Et puis là, je suis allée trouver le plus souple sur le marché, on va dire, dans la francophonie mondiale. Et c'était le 21 jours avec, on a le droit de boire des liquides pendant tout ce temps-là. Et il y a deux journées soupapes, c'est le jour 3 et le jour 11, où est-ce qu'on peut remanger si on veut. Ça fait partie du processus. Fait que je dis, ah, ça, c'est bon pour moi. Je suis commencée avec celui-là. Et puis, dès le jour 1, c'était un dimanche, il faisait moins 25 au Québec, on gelait. Il y avait beaucoup de neige et je suis allée, il fallait que j'aille pelter, pelter de la neige autour de la maison. Et puis, je suis allée faire une bonne heure, un bon effort physique. Et puis, je suis rentrée en fin d'après-midi, un petit peu fatiguée. J'étais toute rentrée tellement j'avais travaillé fort. Et puis là, je me suis fait un petit bouillon chaud et puis je l'ai bu. Et puis, je me suis assise et je me suis dit, j'ai récupéré, mais très, très, très rapidement. Là, je me suis dit, oh là là, c'est ma première journée. J'avais pris un petit peu de liquide depuis le matin. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Là, je me suis dit, il se passe quelque chose. C'est normalement... Et puis, j'ai continué le jour 2, le jour 3. Et puis, c'était trop bon comme sensation. J'ai continué les premiers mois. Je me souviens, l'été d'après, j'ai mangé un petit peu de salade fraîche dans l'été, des petits fruits. Mais c'était comme pour le plaisir. Et puis, pour me rendre compte que je n'avais plus besoin de... J'étais sortie des trois fois par jour. Ça fait que c'est ça. Ça me surprenait moi-même. Ça me surprenait moi-même. Et puis, pour finalement, réaliser que, bon, oui, c'était installé. Mais alors, justement, le prana, c'est donc se nourrir d'une autre façon. Ce n'est pas arrêter de se nourrir, c'est se nourrir d'une autre façon. Mais pour ne plus faire ces trois repas par jour, est-ce que, par exemple, il y a trois moments dans la journée où tu te poses pour te dire, je me nourris de prana. Et finalement, retrouver d'une autre manière les mêmes réflexes. Ou alors, est-ce que c'est, voilà, sans arrêt dans la journée, ça se fait tout seul? Bonne question. Parce qu'au début, je me souviens, je buvais mes liquides à l'heure des repas. En me levant, je prenais mon petit café. À l'heure du dîner, midi, une heure, je rebuvais un petit quelque chose. Et puis, à l'heure du souper, je reprenais un petit bouillon chaud. Oui, ça fait que c'est long de sortir de cette habitude-là des repas. Puis, à un moment donné, je me suis rendue compte, ah, que là, je buvais à des heures différentes. Ça fait que ça, ça s'est installé tout doucement au fil du temps. Oui. Et de la même manière qu'on peut faire des excès alimentaires, est-ce qu'on peut faire des excès de prana et puis du coup grossir avec le prana? Non, pas d'excès. Il n'y a pas de danger d'excès. Parce que le prana, dans le fond, c'est de l'énergie, mais il n'y a pas de calories comme dans la bouche qui peut nous faire engraisser. Donc, on s'en nourrit, on s'en nourrit. Et puis, non, il n'y a aucun problème. Mais alors, s'il n'y a pas de calories, est-ce que ça a aussi du goût? Bonne question. Le prana, on peut le voir. On peut l'entendre. On peut le sentir. Il y a une odeur aussi. Oui. Il y a juste le goût. Moi, je le capte de toutes ces façons-là. Il y a juste le goût que, pour l'instant, je ne le goûte pas pour l'instant. Je ne sais pas quel goût il a. Mais tous les autres sens, oui, sont là. Et alors, est-ce que tu pourrais nous décrire l'odeur et le son qu'il fait? Au niveau de l'odeur, ça va être surtout en campagne. Tu sais, juste l'odeur de la fraîcheur. On respire l'air de la campagne. Oh, ça sent bon. Ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les fleurs. Parce que la fleur, elle a son parfum. L'arbre aussi, les pollens et tout ça. C'est vraiment le meilleur mot, c'est fraîcheur. Ça sent bon. C'est très ça, l'odeur. Du prana. Et au niveau du son, finalement, c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser, finalement, bon, fait prendre conscience qu'il y avait un son et finalement que je l'entendais depuis toujours, mais je ne le savais pas non plus. Un peu comme... Si on mettrait une note, ce serait un si. Donc, ce n'est pas un bruit, c'est un son. Il peut osciller un tout petit peu. On va l'entendre quand il y a le silence. OK? Comme moi, je suis à la campagne. Ça fait que si je me couche le soir, puis il n'y a même plus le bruit du frigo, rien, rien dans la maison. Ça fait silence total. Ah, là, je l'entends. Ça fait qu'il y a un petit bruit de fond qui est agréable, mais sans perturber le sommeil, qu'il est là. Et qu'est-ce qui est spécial? C'est comme je l'entends comme il est à l'intérieur de mes oreilles, à l'intérieur. Puis, il est à l'extérieur, partout. Dans toutes les directions. Comme là, j'entends mon frigo qui est en arrière de moi, à droite, mais il n'est pas partout. Je l'entends ici, là. Mais le panneau, je l'entends de partout. Donc, il est en haut, en bas, à gauche, à droite, et même à l'intérieur de moi. C'est particulier. Et on peut le ressentir aussi ou pas? C'est une question du haine, oui. Je suis persuadée de la question oui ou non. On le ressent, dans le fond, il est concentré. Il y a une grande concentration dans le soleil, les rayons du soleil. À chaque fois qu'on prend des bains de soleil, léger, sans excès, parce que le soleil, oui, en excès, peut faire rougir et pourrait abîmer la peau. Mais un petit bain de soleil, oui, la peau, c'est un capteur pranique. Donc, ça, on le capte naturellement comme ça. Donc, si on est conscient pendant qu'on est au soleil, ça va aider. Ok, là, je prends un bain de soleil, mais je prends un bain de pranique en même temps. Les rayons du soleil passent au travers de ma peau et s'intègrent à mes cellules. Oui. C'est intéressant. Et je repense au jeûne aussi. Dans le jeûne, il y a un moment où on perd du muscle. Sauf si on continue à l'entretenir en faisant du sport et tout. Mais dans le processus, il y a un moment où le corps puise dans les réserves et notamment dans les muscles. Est-ce que tu constates la même chose ou est-ce que c'est différent avec le prana? C'est différent avec le prana parce que le corps est nourri et il le sait. Il le sait. Donc, la masse musculaire, moi, j'ai gardé ma masse musculaire. J'ai juste perdu les quelques livres d'extra que j'avais, vraiment le gras. Et puis, j'ai gardé ma masse musculaire, ma masse osseuse. C'est des questions, c'est des inquiétudes que les gens posent. Et puis, pour ceux-là, pour rassurer, c'est le fun parce qu'il existe un impédance-maître. C'est un pince-personne électronique relié en Bluetooth avec une application sur notre téléphone intelligent qui va nous donner non seulement notre poids. On a juste à rentrer comme paramètre notre grandeur parce que c'est quand même important. Et là, on va avoir la masse musculaire, le taux d'hydratation aussi, la masse osseuse, la masse adipeuse. Il y a tous ces paramètres-là. Puis, au fil du temps, comme moi, je me suis pesée tous les jours. J'ai un graphique que je vois vraiment que tout est normal. Mes muscles sont normaux, ma masse osseuse, mon taux d'hydratation, même si je bois très peu parce que quand on diminue la nourriture matérielle, on a moins besoin de liquide aussi. Donc, ça a coupé. On a moins besoin de boire, c'était ça que tu disais? Oui, on a moins besoin de boire, on a moins besoin de liquide. Pendant mon processus, je buvais environ au total un litre et demi de liquide. Bon, puis ça, ça peut varier, c'est ça, d'une personne à l'autre, mais ça, c'était à peu près ce qui me convenait. Et maintenant, quatre ans plus tard, j'observe qu'au total de ma journée, c'est la moitié de tout ça. C'est juste 700, 750 millilitres, c'est suffisant. Et je bois pour le plaisir. Je ne bois même pas d'eau, très peu, juste de l'eau pour de l'eau, là, mais je vais mettre du citron dedans. Voilà, je vais boire pour le plaisir. Oui, c'est la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire que l'alimentation, ça reste un plaisir et un plaisir social aussi, de partage avec sa famille, ses amis. Ça m'amène à te demander, tu nous parlais des bénéfices de devenir pranique. Plus globalement, qu'est-ce que ça change dans ta vie, dans ta vie sociale, dans ta vie spirituelle, j'ai envie de dire, dans ta vie, qu'est-ce que ça change, cette notion de plaisir aussi? OK. La vie sociale, moi, j'ai toujours eu une vie sociale très active, j'ai des amis, la famille, je fais du réseautage aussi. Donc, j'ai gardé, dans le fond, je suis libre, je n'ai plus faim, je ne ressens plus la faim, la soif très, très peu aussi. Et je me suis gardé, parce que mon but, ce n'était pas de devenir 100% de pranique, ça n'a jamais été ça. Mais il est assez élevé, mon pourcentage, pour être libre. Et je me garde la liberté de manger occasionnellement. Occasionnellement, c'est une fois par semaine environ. Donc, ce n'est pas ça qui me nourrit, juste une fois par semaine. Et je le fais parce qu'on m'a invité, j'ai accepté l'invitation. Et puis, bon, les gens me connaissent, sont au courant, fait qu'ils vont me servir une plus petite portion. Mais j'ai encore du plaisir à manger. Puis là, les gens même sont contents de tout ça, ça les rassure. Ils disent, OK, on peut encore manger. Oui, oui. Oui, donc tu as trouvé un équilibre qui te permet de rester insérée dans la vie sociale, en fait. Oui, exactement. C'est vrai qu'on se rend compte que l'alimentation, elle occupe une grande part quand même. Oui, pour moi, j'ai le meilleur de deux mondes. J'ai les avantages du Prana, tous les bénéfices. Et puis, je garde le côté de manger à l'occasion avec les gens, les gens que j'aime. Et plus globalement, sur ton rapport au monde, sur ta vision des choses, est-ce que ça fait bouger des perceptions des choses? Oui, oui, parce qu'on parle, là, on parle de nourriture, mais on pourrait dire la vie pranique, parce que ça, oui, c'est au-delà de, parce que ce que ça fait, parce que le corps va se, un petit peu comme, oui, se purifier, se nettoyer. Et puis ça, ça permet encore une meilleure connexion avec la vie, avec les autres êtres humains, avec les animaux, avec la nature, avec tout ça, avec la vie, carrément. Ça fait que donc, ça, ça se fait comme naturellement. Le niveau de conscience change aussi. Il va être plus élevé. Et donc, éventuellement, il y a comme plus de paix qui s'installe, plus de calme, plus de joie. Plus de joie. Plus de joie. Plus de bien-être général. C'est ça. J'entends qu'il y a une forme d'unité qui s'installe, unité avec tout ce qui nous entoure. Est-ce qu'on peut faire un lien avec un, à travers ça, avec, entre le pranisme et un éveil spirituel? Est-ce qu'un éveillé, est-ce que tu sais si les éveillés, ils deviennent automatiquement praniques ou pas? OK. Bonne question. Tous les gens qui viennent vers moi ont déjà un cheminement spirituel. D'accord. Un cheminement personnel. Et en plus, ils ont cheminé aussi par rapport à la nourriture. J'aime dire l'image symbolique, on ne passe pas du Big Mac au prana. Il y a beaucoup d'étapes entre. Donc, moi, sans m'en rendre compte, j'ai déjà mangé un Big Mac, mais j'avais 20 ans, peut-être. Tu sais, c'est ça. Et puis, c'est au fil du temps, en prenant conscience que, bon, ce qu'on mangeait, c'était... Ce qu'on nous... Ce qu'il y avait sur le marché, c'était pas nécessairement toute la meilleure chose pour notre santé. Fait que, graduellement, comme ça. Fait que, oui, les gens ont déjà ça. Et puis, moi, je fais juste vérifier tout ça pour m'assurer qu'ils sont prêts. Et puis, eux, décident du moment qui leur convient à ce moment-là. Mais une fois qu'on rajoute du prana, c'est encore plus favorable. L'éveil continue de grandir. Oui. D'accord. Et à travers tous les gens que tu as accompagnés, est-ce que tu as... Enfin, quels enseignements as-tu retirés sur ta connaissance du prana, de son fonctionnement, à travers toi, ta propre expérience et celle des gens que tu accompagnes ? Donc, j'accompagne depuis deux ans. Et chaque homme le vit, chaque expérience est unique. J'ai des gens, même des fois, le moral était plus ou moins bon. Et puis, pour eux, ça leur ajoutait de la joie. Principalement, ça a été ça. Une autre personne qui vivait, qui était plutôt anxieuse, ça a beaucoup, beaucoup diminué son anxiété. Puis ça, juste pour ça, elle était tellement heureuse. Chacun, ça va apporter... Il y en a un, j'ai un artiste, un jeune homme, mon plus jeune, il y a 30 ans. 30 ans. Et puis lui, ça l'a fait... Un artiste, un musicien, ça l'a fait exploser sa créativité. Fait que lui, c'est comme ça qu'il l'a vécu. Et il mange juste à peu près un repas par jour. Et il est rempli d'énergie. Fait que c'est différent pour chaque personne. Et dans ce que tu observes, c'est facile ou ça leur demande une certaine discipline? Ou comment ils le vivent d'une manière générale dans ce que tu observes? Ça prend, oui, un minimum de discipline, oui. Moi, je leur donne tout ce qu'il faut. Fait que je suis là pour les accompagner à tous les jours. On se rencontre en vidéo, comme ça, à la fin de la journée. Je leur donne un document avec toutes les façons possibles de l'activer. Et maintenant, après ça, c'est entre leurs mains, ça. De quelle façon ils vont pratiquer, de quelle... C'est ça. Fait que ça, il y a une partie qui ne dépend pas de moi. Mais moi, ils ont tout ce qu'ils font comme outil pour que ça soit le plus facile possible. Et c'est beaucoup plus facile, on va dire, depuis la dernière année qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans. Avant, les gens se nourrissaient de prana, admettons qu'on m'emmène, si on prend, il était très, très sage. Il méditait une bonne partie de la journée, il ne bougeait pas beaucoup, là. On n'est plus là. On n'est plus là. Moi, tous les gens, je leur dis, vous allez, si vous l'appliquez, si vous faites, vous suivez le processus, comme je vous le dis, vous pouvez continuer de travailler à la maison. J'ai beaucoup d'entrepreneurs. Ou vous pouvez travailler à l'extérieur, vous allez avoir la même énergie ou même plus. Et c'est ce qui se passe, ça va bien. Oui. OK. C'est vraiment intéressant. Je sais aussi que tu as attendu, Ginette. Donc, si tu avais un dernier message à nous communiquer, quel serait ton mot de fin? Dans le fond, il y a tellement de gens qui voient ça comme inaccessible. Ce n'est plus vrai. Je dirais, si vous sentez un appel, allez-y. Les nouvelles énergies sont là. Ça fait partie, de toute façon, du nouveau monde. Quand on est en transition, il se passe des changements. Et moi, je crois au nouveau monde qu'on est en train de créer, que chacun doit incarner. Et quand on va être assez, on va avoir un monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus, il va y avoir beaucoup plus d'amour et puis tout ça. Et le prana, dans le fond, c'était notre nourriture d'origine. On a mangé. C'est OK. Puis en même temps, pour ceux qui s'en t'appellent, c'est la nourriture aussi. Avec l'éveil, ça fait partie de l'éveil. On peut en rajouter, c'est ça. Et c'est plus facile, c'est plus accessible que jamais. Fait que donc, juste ça, là. Il y en a qui ont juste d'entendre ça et qui disent, ah OK, je suis contente de savoir ça. Fait que donc, oui, je veux le dire que c'est facile maintenant parce qu'on a de l'aide. La planète Terre nous aide. Il y a plein, plein de belles énergies sur la planète qui n'était pas là dans le passé. Fait que donc, oui. Et moi, je retiens aussi le mot liberté, en fait. Dans ce que tu dis, la liberté, finalement, de pouvoir s'affranchir de l'alimentation, comme se faire plaisir à partager un bon repas avec des amis ou sa famille. Oui, je retiens tout ça. Merci, merci beaucoup, Ginette, pour le temps que tu nous as consacré. Je précise que pour te retrouver, faire appel à tes services, toutes les informations sont dans les descriptifs de la vidéo. Et aussi, en tapant sur Internet, Ginette Saint-Pierre. Voilà. Merci aussi, toi qui nous regardes, d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire. Comme ça, tu pourras suivre tous les prochains épisodes. Et puis, je vous dis à tous, à bientôt. Merci, Ginette. Si, si, si. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada